Salut à tous, c'est 3D, c'est permis épisode 40, épisode qui va conclure une trilogie de mise à niveau complètement schtarbée, entamée par l'épisode 38. L'épisode 38, c'était ça. Je me suis dit, est-ce que je pouvais mettre une Manjaro via de 2 ans à jour, ça avait mis une vingtaine de minutes. Puis je me suis dit, la semaine après, est-ce que je pouvais faire une vingtaine de minutes avec Zubuntu, mais je m'étais retrouvé avec une atteinte de 4 heures. Ce qui avait fait tiquer Blabla Linux, parce que lui ne mettait que 28 minutes environ. Je me suis dit, il y a peut-être un truc qui cloche, et je me suis aperçu que Blabla Linux utilise VMware. Bon. Après, c'est Adrien qui a mis continue à me mettre un pouce à l'oreille avec cette vidéo, comparaison des performances de VirtualBox et de VMware. Donc je me suis dit, il y a quelque chose, ça commence à me sentir mauvais pour VirtualBox. Et voilà que Blabla Linux apporte, sans le vouloir, des indices supplémentaires par rapport à ce que je pensais. Il avait réessayé la migration, mais dans VirtualBox et s'est retrouvé, comme moi, avec une lenteur digne d'une torture humaine de trois pattes. Donc je me suis dit, pour vérifier ça, pour vérifier cette intuition que VirtualBox a du problème avec les bases DEB pour les grosses mises à niveau, mais pas pour d'autres, Autant faire une grosse migration en base DEB. Donc, sauter de la 14.04 LTS à la 16.04 LTS, puis la 18.04 LTS, mais dans le cadre d'un VMware. Pourquoi ? D'abord, j'ai récupéré la Ubuntu 14.04 LTS, qui date d'août 2016, voilà, 3 août 2016. Et pourquoi celle-là ? Parce qu'elle est supportée jusqu'en 2019. La 14.04 LTS est supportée 5 ans, donc jusqu'en avril 2019. En gros, 8-9 mois au moment où j'enregistre la vidéo. C'est pour rajouter 2 ans pour la 16.04, et 2 ans de plus pour la 18.04, il vient juste de sortir. Bref, donc là, ce que j'ai fait, j'ai déjà installé, voilà, j'ai déjà installé dans une machine virtuelle VMware avec 2Go et 2CPU. Je ne sais pas quelle est la gourmandise de l'ensemble, donc j'ai préféré restreindre les risques, par sécurité. Je n'ai pas mis 4C-processeurs, parce que je ne sais pas si avec l'enregistrement, ça ne va pas se taper dans la gueule. Et pour les prix, parce que VMware est quand même assez onéreux. La version Fusion Pro, qui est la Mac Fusion Pro, c'est 177 euros. La Fusion classique, c'est 88 euros. La version Player, ce n'est que 176 euros, je parle bien sûr pour un premier achat. Et 275 euros pour la version Pro en premier achat. J'ai une version nouvelle sur 30 jours, qu'on peut récupérer très légalement. J'ai installé Ubuntu 14.04 LTS dans la VMware, on est parti. C'est du rapide. C'est franchement du rapide. La parvenir à côté vitesse de chargement, ça pique. Donc, ce que je vais faire, c'est déjà vous montrer que c'est bien 14.04 complète. Je crois qu'il n'y a rien à rajouter. Donc, je vais me le demander plus tard. Mais je vais le faire maintenant en ligne de commande. Donc, je ferme la session. Et je vais passer en TTY2. Si je me rappelle bien, c'est CTRL-ALT-Espace et F2. Voilà, parce que c'est un peu spécifique. Et là, je me connecte à la machine virtuelle. Donc, il me dit qu'il y a une machine virtuelle comme ça qui est disponible. Donc, do release upgrade. Mais si je mets sans sudo, ça va le faire. Donc, il me dit que la Xenia Xerios, c'est normal. Et on va voir combien de mises à jour à faire à peu près, côté taille. Ne serait-ce que la taille à récupérer. Donc, si mon attention se vérifie, ça ne va pas durer plusieurs heures, mais au grand maximum, on va dire une quarantaine de minutes. par rapport à utiliser son uniquement de 2 CPU et de 2 Gb de mémoire en vive. Ça peut être plus rapide, mais ça va être difficilement plus court. Ça sera plus facilement plus court que 4 heures, comme il y a dans la vidéo. 39 de CTRL-E, c'est permis. Donc, alors, il me dit, 6 minutes de téléchargement avec ma connexion, 1464 paquets, 1465 qui vont être mises à jour, et un peu plus d'un giga. Notez-le pour mémoire. J'accepte. Donc là, je me remets là, j'accepte. Donc, il est 18h14. Je mets la vidéo en pause, et je vous dis rendez-vous dans, on va dire, une demi-heure, une demi-heure, 35 minutes, pour la suite de la vidéo, si tout se passe bien. Allez, à tout à l'heure. En espérant que ça ne va pas trop faire ramer la vidéo. Bon, ça va redémarrer. On va attendre de voir combien de temps il va mettre à me charger l'interface. En espérant que ça ne fasse pas trop ramer l'enregistrement de la webcam. C'est pour ça que je vais préférer mettre que de CPU. Pour être sûr que certains, qu'il n'y ait pas de saturation. Si je mettais déjà le focus, ça serait un vrai mieux. Allez là, normalement, la Ubuntu C04 va se charger. Bon, baisse l'arbon, hein. On va se trouver où l'information système à détail. Ubuntu C04 TDS. Bon, je préfère autant baisser la webcam, sinon ça va ralentir. Donc là. Apparemment, il y a des petites interférences. J'ai préféré baisser la webcam. On va se déconnecter. Et en deuxième tête à Y. Voilà, ça va un peu mieux. Ou presque. Donc, pour éviter l'alentissement, je me mets pour le moment en mode webcam éteinte. Et bien sûr, on attaque la commande magique. Donc, il m'attaque la récupération des données de Berynick Beaver. Désolé de devoir couper la webcam, mais je crains qu'il y ait des interférences et que ça ne ralentisse tout. Bon, 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 ça avance. C'est vrai que de faire un war off, c'est plus conseillé parce qu'apparemment, bien de moins, elle est un brin gourmand en CPU. Alors, qu'est-ce qu'il va nous dire ? Ok, 1160 mégas. Ça ne va pas être trop long. Donc, je vais danser la mise à jour. Je coupe tout. Et je vous dis rendez-vous dans une petite demi-heure pour la suite. Allez, on est go. À tout de suite. Voilà, il est 19h13. Bon, pour le moment, je reste en war off. Il s'est déroulé une demi-heure depuis le début de la mise à jour. Donc, 30 minutes. Je note pour mémoire. Pourquoi je reste en war off ? Tout simplement pour éviter des interférences. BN-R est super puissant, mais aussi super gourmand. Donc là, évire les paquets orphelins. Il y en a à peu près une trois centaines. Donc, c'est assez rapide, je pense. Mais je préfère autant rester en war off pour éviter justement des interférences. Je me demandais pourquoi Adrien Linux et Dabelle Linux restaient en war off. Mais tout simplement parce que VM-R est très puissant. Mais qu'est-ce qu'il est gourmand, bordel, de nom de Dieu. Oups, pardon. Désolé pour la maipolitesse. Bref. Donc là, il va bientôt finir de me terminer la mise à jour. Donc en gros, 24 minutes la première partie, une demi-heure la deuxième. On va dire en une heure, j'aurai sauté. Je serai arrivé d'au bout du 14.04 à la 16.04. En passant bien sûr par la 16.04 intermédiairement. Intermédiairement, non, ça se dit pas. Via la 16.04, désolé. Mais apparemment c'est toujours un euro 4.4. Ah non, il est bien un euro 4.4, autant pour moi. Donc je sais pas, ça serait peut-être plus propre d'installer directement une Ubuntu 18.04 que de faire intermigration. Mais c'était surtout pour voir si c'était possible. Et pour tester mon hypothèse de ralentissement liée à l'utilisation d'une base DEB pour des grosses mises à niveau dans VirtualBox. Apparemment, ça se vérifie. Voilà ! Au moins, c'est un problème de résolu. Reste à savoir pourquoi. On a toujours apparemment une réponse, mais pourquoi ? Quelles sont les causes ? Ça, c'est une autre paire de manches. Pardon. Pardon. Donc je pense que dans une minute ou deux ça aura redémarré, mais c'est quand même assez rapide, comme vous pouvez le constater. Heureusement que je n'ai pas mis 4 Giga et 4 CPU, sinon ça aurait attaqué la falaise et pas qu'un peu. Je vais passer de 1 heure pour 4 mises à jour, de 2 mises à jour à 1 heure au lieu d'une en 4 heures. Ça fait quand même une différence. Allez, ça redémarre. Et normalement, d'ici une petite minute, on sera sur le GDM de la Ubuntu 18.04. Bon, ça a l'air de se charger déjà, c'est ma nouvelle. C'est même une excellente nouvelle ! Bon, c'est peut-être que 2 Giga, c'est un peu court avec la Ubuntu 18.04. Mais je n'ai pas envie de tenter le diable. Ah, ça fait plaisir à voir. Donc là, on va se connecter. Et normalement, on a le Gnome 3.28 modifié pour conserver les icônes en fond d'écran d'Ubuntu 18.04.2. C'est marrant de voir qu'il y a encore le DVD de Ubuntu 14.04.5 disponible. Donc là, on saute les deux étapes. Les 3 et 4 étapes. Voilà ! Nous avons bien une Ubuntu 18.04. Je ne sais pas quelle version de noyau. On se voit très vite. On va savoir si il est passé au niveau 4.15 ou si il est conservé au niveau 4.15. Ah, c'est bon, le 4.15. Voilà. Donc oui, apparemment, on peut migrer de version en version, même s'il est mieux d'installer directement la dernière version. Voilà ! Bon, ça ralentit un peu, c'est normal. C'est un peu lent. Et avec 2Go, c'est un peu court pour la Ubuntu 18.04. Mais il est arrivé. Voilà ! Donc, si j'ai des propriétés. Détail. Voilà ! 18.04.1 Donc, je vais l'éteindre. On peut sauter de la 14.04 à 16.04 jusqu'à 18.04, même si ça n'a pas l'air super propre. Voilà ! Donc, je ferme la machine virtuelle. Donc, pour conclure, oui, on peut le faire. Et oui, apparemment, il y a un problème de vélocité entre une grosse base d'Ebian pour les mises à jour avec VirtualBox et non pas avec VRM. J'espère que cette courte vidéo vous a plu. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis salut à tous et à la prochaine. Ciao !